salut bonjour et bien écoutez aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ça fait longtemps que le farsight nous intéresse et ces derniers temps ils ont décidé de prévoir enfin bon c'est pas le mot il nous dit comme ceux qui nous dirigent prévoyent à l'avance il n'y a pas de raison que nous non plus nous nous intéressions pas à ce qu'il prévoit ou à ce qui va se passer et donc ils vont nous faire des séances de prédiction des événements majeurs dont il y aura en général des répercussions dans les news pour le mois à venir et donc là on est je partage mon écran on est avec les prédictions pour le mois de mai 2020 bon on est le 3 mai 2020 je précise la date c'est pour les archéologues du futur s'ils trouvent pas mon ordinateur ce qu'ils vont trouver en tout cas c'est la possibilité de décoder l'émission qui a été faite depuis cet instant là et qui se répand donc dans l'univers en toute logique on en met partout chaque fois qu'on pense à quelque chose et encore en plus si on le parle si on l'agit si on le parle ça doit faire des traces de intensité ou de niveaux différents voyez ce que je veux dire la pensée est émise donc ça fait une trace de pensée la parole est émise donc une une trace physique il ya un mouvement énergétique j'aimais j'aimais de l'énergie en plus en même temps et si en plus je bouge voilà j'ai envoyé ça dans l'univers c'est une catastrophe et en plus que j'en rie mais qu'ils vont jamais rien comprendre mais si on comprend je suis prétentieux mais ils ont un super niveau dans le futur si le futur existe bah oui il existe il existe le futur j'ai pas encore allumé ma clope je vais allumer ou la rallumer plutôt donc j'ai appris en fait que le tabac pueblo n'était pas bio il était sans agent de texture et de rajouter oui oui c'est je crois que c'est vrai ça mais il y en a peut-être des qui sont bio en plus il me semblait qu'il était bio mais j'ai pu me tromper moralité vous faites pousser votre tabac et prenez des graines de tabac blanc virginie parce que aussi en vous pouvez mettre du brun si vous voulez du mapacho mais ou d'autres mais pour le plaisir de fumer justement sans ces aveurs de ces agents de saveurs et de texture prenez du blond puis n'oubliez pas qu'il faut qu'ils fermentent vous ramassez les feuilles à maturité déjà c'est le moment où elles ne sont plus vertes elles ont elles ont viré de couleurs puis c'est en fin de saison en général et vous les faites sécher jusqu'à un certain niveau auquel vous les lavez vous les lavez avant les faire sécher aussi vous les réhumidifier et vous les faites fermenter au moins une fois parce que sinon il y a des alcaloïdes dans les feuilles de tabac qui sont toxiques c'est pas bon c'est pas bon du tout et en plus c'est pas bon au goût non plus alors quoi d'autre vous pouvez aussi le fermenter une deuxième fois parfois alors après mais je vous dis que la culture du tabac c'est comme celle du vin c'est deux métiers il ya tout le métier du viticole du côté viticole et puis après il ya tout le côté mise en fût en chair et travail du vin dans le temps donc il ya tout le côté culture du tabac et après il ya tout le côté travail du tabac ramasser il ya des vidéos alors elles sont souvent en anglais mais il y en a peut-être en français maintenant j'espère sur la culture du tabac à cuba entre autres et puis à la suite de ça vous pouvez aussi commander des feuilles directement de cuba ou d'ailleurs et puis après on vous apprend même comment rouler les cigares quoi ce que j'ai fait puisque c'est ça que je mélange à mon tabac mais j'ai roulé un peu trop tassé c'est un art donc c'est aussi un art encore donc voilà revenons au foresight human news donc il admet que des fois ils ont mis en place des projets de remote view qui n'ont pas marché et par contre il y en a parfois qui ont marché donc il va plutôt nous parler de ceux qui ont marché évidemment sinon c'est un scandale ça c'est un gag pour les vieux les vieux qui travaillent sur l'alcabal l'alcabal lamentable le dimanche matin en plus vous savez c'est pas très beau non plus toujours brouillard mais vent chaud très bizarre bourrasque hier tempête on va dire quasiment et bourrasque chaude intéressant intéressant donc ils vont publier surface farsight prime point com c'est l'équivalent de leur patreon des prévisions à deux mois économiques et il y a aussi d'autres avec les intentions des iti puisqu'on est constamment aussi sous l'observation des iti pourquoi nous ne pas nous intéresser à ce qu'ils prévoient ça ça va être pas mal je pense enfin nous ça nous intéresse il semble ils vont commencer par exemple par une étude du prix du pétrole des cours du pétrole c'est vrai qu'en ce moment le pétrole a priori est à des cours négatifs je sais pas ce que ça veut dire un cours négatif pour moi ça veut dire que vous allez à la pompe vous prenez pour 10 litres d'essence et c'est le pompiste qui vous paye je sais pas ce que ça veut dire non mais c'est dû au fait qu'il n'y a plus personne qui prend de pétrole en ce moment puisque on circule pas que toute façon les états unis sont un petit peu débordés par leur pétrole de schiste ils en ont beaucoup quoi et puis quoi d'autre moi il ya encore toujours des luttes économiques entre les anciens pays de l'opep la russie de vénèze vénézuéla et etats unis enfin etc puis et puis quoi d'autre bah non moi de toute façon je suis pour les énergies libres gratuites écologiques l'anti gravité donc pour moi ce qui est pétrole et gaz et autres c'est c'est encore du foutage de gueule quoi c'est encore des structures artificielles pour maintenir le système économique et industriel dans l'état où il est et nous empêcher d'évoluer vraiment librement point il me vient un encart en tête c'est que ils veulent nous mettre une taxe pour et puis nous forcer à travailler plus pour suppléer maintenant aux désastres économiques qu'ils ont créé en créé en imposant le confinement et les restrictions de déplacement donc pour des raisons diverses et valables ou pas valables mais bon ça c'est pas le sujet tout de suite donc donc je me suis perdu là je me suis perdu on va reprendre ça me reviendra bon il nous fait encore d'autres annonces sur ce qu'ils vont produire au farsight institute et puis farsight prime.com donc je vous les passe et maintenant on va attaquer deux remote view qui sont faits par melena hall et princess jenny deux deux personnes qui vont percevoir plutôt des événements violents dans des zones urbaines pour le mois à venir avec destruction de building et confrontation entre le peuple et les forces de l'ordre et on commence par melena hall le voici à l'écran et qui nous décrit dans une zone urbaine avec des températures assez chaudes pourquoi je vous précise des températures assez chaudes là ? c'est pas pour l'époque c'est bah oui si c'est que vu l'époque la zone dont elle parle est plutôt en zone tempérée chaude a priori oui parce qu'on sait pas où c'est précisément tant qu'ils ne nous dessinent pas un bâtiment par exemple typique une tour eiffel ou une statue de la liberté ou un arc de triomphe ou le dôme du capitole ou je sais pas vous voyez ce que je veux dire un élément particulier qui nous préciserait un petit peu plus l'endroit où ça se situe où ça se passe on a qu'une idée vague et au niveau du temps aussi ça s'est un peu amélioré là avec leur possibilité d'aller quelques heures avant, quelques heures après ou quelques jours avant, quelques jours après ou une zone de temps pendant laquelle ça va se produire mais c'est pas encore enfin il n'y a pas la date précise par exemple là elle précise donc c'est une zone artificielle plate ouverte c'est un champ de mars ce genre une grande place entourée de bâtiments très grands quand même avec l'un d'entre eux qui a une structure sur son toit en verre donc voilà, c'est donc des indices comme ça qui peuvent aider donc elle nous décrit un groupe de gens qui sont emmenés par des personnes en uniforme vers cette structure qui a donc une couverture en verre avec des structures métalliques je dirais que c'est peut-être un de ces grands stades avec la couverture de toit beaucoup de femmes, quelques hommes aussi des sons de voix, de cris manifestation vocale forte bon, la foule là, elle n'est pas vraiment en danger c'est plutôt, il y a plutôt un consensus entre les forces de l'ordre et elles bon, c'est peut-être pas vraiment un stade parce que le bâtiment est plus ou moins rectangulaire mais le toit est courbe la structure générale grise, elle sent aussi des couleurs bronze beaucoup de manifestations sonores tout à l'entour des voix, des sirènes, odeurs de brûlés carrément elle nous décrit presque un incendie dans cette grande structure voire une explosion elle perçoit un personnage assez âgé qui aimerait bien pouvoir aider mais il ne peut pas quelqu'un qui a la peau mate, bronzée des cheveux blancs quand même son âge il semble concerné par la situation mais pas prêt à rentrer physiquement en action il a du personnel chargé de ce genre de trucs il a l'air un petit peu dépassé par la situation il en a vécu déjà des belles on va dire mais celle-là le dépasse et il essaye de rassurer la population la foule paraît assez malade elle a besoin d'aide ça pourrait être contagieux les forces de l'ordre alentour qui portent des uniformes noirs ou sombres ne sont pas là pour les maltraiter mais ils sont là pour les contenir quand même ils sont au milieu d'un environnement qui est pas mal détruit il lui semble que la foule est presque disposée à attaquer elle est vraiment en mauvais état tout l'environnement semble toxique je ne vois pas un virus là dans l'idée je vois enfin c'est moi ça je vois une explosion chimique dans le genre pour expliquer tous les renseignements qu'on a donc il y a des odeurs de fumée il y a des notions d'eau et il y a des notions de mort aussi elle se sent mal pour les sujets en question la foule on passe maintenant à Princess Janée que je vous mets en direct pour le début elle c'est celle qui voit très mal et qui se projette directement sur scène et qui en parle et donc elle voit une surface générale des structures alentour donc elle ne parle pas forcément du même endroit je ne pense pas je n'ai pas comparé le code qu'elle donnait avec ce qu'avait écrit Mélana Hall auparavant au cas où c'est une grande ville en tout cas et puis il y a un grand bâtiment avec plus ou moins des sortes de colonnes il y a aussi de la verdure alentour c'est très dégagé les structures qu'elle décrit sont des choses que les gens viennent voir de grandes structures la grande roue de grands monuments par exemple elle est comme à deux endroits à la fois un endroit où il y a une foule assez dispersée en mouvement et puis un autre endroit beaucoup plus désert bon elle dit ça ressemble à une apocalypse 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 dans le sens catastrophe il y a aussi une idée d'émeute possible protestation avec plus ou moins des rapines comme on appelle ça du pillage une atmosphère d'urgence un environnement sonore agressif violent des boums comme si quelque chose s'était cassé s'était brisé dans la société donc là il y a eu rupture de l'ordre public a priori non je rigole parce que dès que vous faites le couillon aujourd'hui on vous traite menace à la paix publique donc non là c'est beaucoup plus sérieux elle voit aussi une boîte de couleurs sombres bon elle voit un homme grand assez âgé habillé correct en bleu peut-être et on dirait qu'il hurle son visage est tout rouge il est très agressif il pointe son doigt comme ça il exige il est très manipulateur elle apprécie pas du tout l'état d'esprit dans lequel ce personnage est elle est là maintenant ou en même temps dans un endroit très moderne propre vitre électrique enfin porte électrique et un hôpital mais plus ou moins abandonné pas en état de fonctionnement enfin un hôpital qui qui aurait souffert un pillage peut-être genre ou on verra il y a beaucoup d'espaces ouverts et de feuillages aussi alentour bon maintenant une autre session avec des notions de pandémie fait par Camilla Johnson qu'on voit donc là à l'écran donc dans une atmosphère de son comme une télé éteinte ou pas mais éteinte mais enfin pas sur une chaîne vous voyez une télé qui fait donc elle nous décrit une grande un grand bâtiment donc avec ce dôme là sur le plafond sur le toit il y a de l'eau en arrière-plan beaucoup de monde alentour où l'endroit est globalement très propre ça lui rappelle vraiment un hôpital l'atmosphère est triste dépressive dépressive dans le sens d'être en peine en dépression c'est dans un endroit ça pourrait être un musée ou un endroit général ou sur des tables il y a plein de petits objets à l'odeur elle répète que ça lui apparaît vraiment être un hôpital on change de sujet enfin pas de sujet on change de remote viewer et on va tomber sur une description d'une confrontation entre les forces de l'ordre et la foule quoi en clair et il nous dit si tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant vous n'avez pas mis en inquiétude ça ça devrait le faire rajouter la cerise sur le gâteau c'est donc fait par Rock Arky que nous voyons donc là à l'écran c'était la session s'est passée sur une sorte d'interview c'est à dire qu'il a fait la session avant et puis là Courtney Brown qui est donc le directeur du Foresight Institute ce que je n'ai pas précisé dans cette vidéo donc ici à droite et ici le remote viewer Courtney aussi a été remote viewer maintenant il est plutôt au bureau des directives on va dire et il l'interview sur sa session c'est une session qu'il a fait en avril et qui décrit un événement de mai alors lui il a fait une session où la première page il a fait une dizaine de dessins et son premier dessin montre un paquebot mais style porte-container qui vient vers lui comme ça avec des vies humaines à bord une petite zone concernée ici des odeurs caustiques de déchetterie et je n'arrive pas bien à lire le moteur je ne sais pas trop il est au ralenti deuxième dessin c'est deux personnes dans une salle de contrôle a priori style militaire une autre vue qu'il a c'est une vue de la côte là c'est la mer ça c'est la côte ici avec un bâtiment comme ça qui lui a rappelé mais c'est qu'un indice c'est pas forcément ça dont il parle mais ça a cette forme une de ses tours avec une coupole enfin pas une coupole comme une soucoupe volante en haut sommet comme l'aiguille de Seattle vous savez mais ça ne veut pas dire que ce soit à Seattle parce que Seattle ce n'est pas au bord de la mer a priori donc c'est un bâtiment dans ce genre ça pourrait aussi être une tour de contrôle par exemple son indice suivant c'est un grand bâtiment comme ça donc avec plus ou moins a priori un dôme dessus un bâtiment qui est en qui fume qui brûle avec aussi là une zone qui ne va pas bien donc il dit comme un bâtiment gouvernemental ou une grande banque beaucoup de trafic alentour beaucoup de véhicules style militaire des lumières qui flashent et dans dans le lointain de la fumée donc un certain niveau de destruction pas particulièrement autour du bâtiment en question donc le bâtiment lui aussi a été touché mais alentour aussi une sorte de détresse un amour une ambiance de détresse dans un environnement urbain un sentiment d'urgence température tiède une zone urbaine pas globalement détruite mais avec des zones de problèmes ensuite il lui est venu des indices à propos d'une situation où il y avait deux sons style bande dessinée avec un pop et un bang et on peut essayer d'imaginer il y a deux sons distincts ici le lancement du missile et là l'arrivée du missile illustration possible de l'explication de ces deux sons ça lui a rappelé lorsqu'il entend il a assisté à un lancement de missile et ça lui a rappelé ça le son du lancement et le son de l'explosion à l'arrivée du missile bon c'est pas forcément une roquette qui a fait ça ça pourrait être un tir depuis un tank aussi par exemple et entre les deux sont un délai d'à peu près trois secondes donc il a eu un autre indice après sur une structure un bâtiment pas de la taille de ce dont on parlait auparavant des grandes tailles beaucoup plus petits avec toutes les vitrines brisées alors en quart je vois là effectivement quasiment comme un véhicule blindé qui a tiré à plusieurs reprises donc dont une fois sur le gros bâtiment et puis là ça pourrait être un des autres endroits alentour dans lesquels il y a des problèmes aussi et de la fumée qui en est il parle pas de fumée là mais ce qui l'a choqué là c'était absolument toutes les vitres massacrées brisées alors ça pourrait être aussi à la suite d'une mutinerie j'allais dire d'un mouvement de foule avec destruction des vitrines bon oui possible on va voir s'il y a de la fumée ou pas si ça brûle en plus donc il y a des victimes humaines à l'intérieur indice suivant un personnage qui l'a représenté là à l'écran donc qui a l'air très sérieux qui est d'un âge moyen un personnage public bon je vois pas Obama mais ça aurait pu être Obama je vois pas Obama parce qu'actuellement il est pas en politique engagé il a pas de responsabilité normalement peut-être que dans le Deep State il est en responsabilité d'une zone en Nouvelle-Zélande paraît-il d'après Thomas Williams oui le Deep State continue de l'employer il a pas eu l'impression positive ou négative rapport à ce sujet alors j'ai pas en tête l'aspect la physionomie des responsables politiques actuels mondiaux donc j'ai du mal à vous dire à qui il pourrait ressembler mais il ne ressemble pas par exemple à Trump ou il ne ressemble pas à Boris Johnson à propos de Boris Johnson en Angleterre il est passé une loi à propos de ces vaccins là mais ça s'est passé au moment où Boris Johnson justement était a priori soit disant soit disant ou a priori touché par le Covid et qu'il était en traitement et qu'en même temps en plus sa femme attendait un enfant il me semble et donc il n'était pas à l'élection au vote en question donc c'est quelque chose qui a été essayé d'être implanté une directive qui a été implantée en profitant du moment où il n'aurait pas été là pour y faire opposition parce qu'il n'est pas pour les vaccins lui a priori et je rappelle que les vaccins normalement ça n'existe pas le seul vaccin qui existe c'est votre système immunitaire qui vous le procure une fois qu'il a été d'ailleurs confronté à la maladie une première fois d'une manière ou d'une autre d'une manière ou d'une autre parce que les enfants arrivent au monde avec une partie du système immunitaire de leur mère et ils continuent à en absorber par le biais de l'allaitement mais par le biais de l'allaitement aussi il y a un mauvais côté c'est que toutes les toxines de la mère vont passer chez le bébé et je me rappelle d'un phénomène amusant c'était que je crois que c'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit quand j'étais enceinte si je mangeais du chocolat bébé était constipé et si je mangeais des prunes ça lui filait la diarrhée bon donc d'où l'importance en tout cas de l'allaitement direct de l'enfant par sa mère dans les mesures du possible et surtout pas se servir de ses laits Nestlé etc surtout pas mais enfin bon dans la mesure du possible en prenant et nous toujours à propos du lait n'oublions pas que le lait qu'on achète c'est du lait d'une espèce qui n'est pas la nôtre c'est du lait qui est prédisposé à la croissance accélérée des veaux de 400 kilos en 6 mois ils prennent ou 350 kilos ils prennent en 6 mois donc quand on nourrit les enfants avec ce lait-là ils n'ont pas un développement normal d'humain bien il y a des hormones de croissance qui sont tout à fait différentes des hormones de croissance humaines dedans etc voilà c'était le petit encart bionutrition proprement voilà indice suivant il perçoit un sous-marin qui s'en va qui s'en va en prise de vitesse qui part avec beaucoup de vitesse après l'action il s'en va évasion et ne vous inquiétez pas de ce qu'il écrit comme stop je pense qu'il écrit stop pour mettre fin à l'arrivée de renseignements qui lui arrivent quand il change de sujet pour ne pas être pollué par les anciennes impressions on va dire à propos je ne sais pas si vous avez vu le film Le chant du loup qui traite un petit peu de l'histoire de ce qu'on appelle les oreilles d'or à bord des sous-marins c'est les gens qui écoutent tous les bruits et qui arrivent à déterminer ce que c'est et c'est un film que j'ai trouvé pas mal alors si vous aimez les ambiances de sous-marinier et plus ou moins militaire en action c'est un film pas mal j'ai trouvé bien joué et avec un scénario et des rebondissements intéressants pour une fois du nouveau et pas excessivement de violences gratuites donc pas mal film français semblerait-il avec Kassovitz au Marcy enfin bon je l'ai regardé en accéléré comme d'habitude donc j'ai peut-être loupé quelques trucs mais je l'ai trouvé sympa je l'ai trouvé pas mal voilà donc c'était le quart d'heure critique cinématographique bon excusez-moi ça c'est vraiment de l'encart quoi mais bon ça a un rapport qui est du soir on reprend je me coupe pas quand je rigole puisque parce que ça plaît autant que tout le monde en profite on reprend quand même un peu de sérieux là c'était un gros sous-marin là dont il parle alors je ne sais pas si ça a rapport à ce qu'il vient de dire auparavant il y a peut-être des chances il y a peut-être des chances et en fait c'est donc pas d'un tank qui auraient été tirés les missiles ça c'est mon interprétation mais depuis le sous-marin alors on va voir ça d'ici la fin du mois alors indice suivant il est en train de nous décrire absolument ce qui se passe après qu'on ait bombardé un avion peut-être le sous-marin ou pas tâche d'huile et cadavres qui flottent à la surface de l'eau des débris des corps pas loin de la côte et le tout dans l'eau je ne sais pas si c'est un navire du dessus de l'eau ou un navire sous-marin qui a provoqué dont il ne reste que ça et alors ça devient de plus en plus précis indice suivant on a la scène qui vient de nous décrire dans le lointain un navire extérieur qui a priori a morflé je dirais qu'ici il y a eu un impact je ne sais pas à quoi correspondent Water 3 Artifact 5 Energy 2 c'est peut-être des niveaux d'importance de l'information qu'il a à propos de l'eau de l'artefact du niveau d'énergie je ne sais pas vraiment je dirais ça et voici l'indice suivant qu'il a eu où il y a un hélicoptère d'un VIP un gros hélicoptère qui est soit au décollage soit à l'atterrissage donc il y a d'autres hélicoptères en l'air là quand même donc il nous dit ce n'est pas forcément aux Etats-Unis que ça se passe mais c'est un événement de haut niveau avec des déplacements à plusieurs hélicoptères comme pour le président vous savez pourquoi il y a plusieurs hélicoptères il y en a en protection et puis de l'autre côté on ne sait pas dans lequel dans quel hélicoptère est le VIP donc ça rajoute ça et il a fait encore une page d'indice alors là c'est une vue aérienne de deux satellites qui sont alentour d'un autre d'un autre vaisseau qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir beaucoup d'émissions d'énergie depuis ce vaisseau un champ radiant deux satellites ce bâtiment volant là enfin ou flottant a vraiment une forme étrange donc telle qu'il a dessiné là encore si on se repère si on se repère avec les vidéos de Sean Gautreau du site Industrial Surrealism dans la série What is in our sky la vidéo 19 il fait un récapitulatif de tout le genre de bâtiment qu'il a pu repérer dans le ciel c'est absolument une flotte d'anti-gravité et souvent sous contrôle d'intelligence artificielle parce que c'est une flotte avec une flottille alentour et un travail général c'est un petit peu comme s'il y avait un porte-avions volants sur lequel il y avait des avions volants et les avions volants eux-mêmes seraient détenteurs de drones volants et chacun travaille dans un mouvement global que je traduis comme étant l'ingénierie aérienne enfin géo-ingénierie du travail sur les chemtrails sur le climat et puis peut-être même aujourd'hui sur le contrôle des populations parce que si ça se trouve vous pouvez ne pas être dans une zone où il y a des pylônes de 5G mais actuellement régulièrement il y a déjà un certain nombre de satellites qui passent au-dessus de nous et ça peut expliquer des attaques de 5G à des endroits où il n'y a pas de relais vraiment visible sur Terre en cas personnel donc on est à un niveau ils sont en orbite et c'est même dans l'espace et donc il a bien aperçu la courbure terrestre alors je vous fais un petit encart là justement c'est pas la vidéo récapitulative qui est la numéro 19 c'est la numéro 4 là et il va nous parler du vaisseau auquel je pense ça lui ressemble un petit peu et là il nous dit qu'il n'arrêtait pas de voir constamment et constamment la même forme le même design dans les nuages donc il s'amuse à le faire tourner comme ça avec un programme pour expliquer que vous pouvez le voir des fois dans tous les sens et que n'oublions pas que quand on a l'antigravité le bâtiment il peut être dans n'importe quelle position là-haut et immobile statique on va dire ou mobile mais passer de l'une à l'autre donc à force de voir ça il a imaginé que voilà 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 vous le voyez là bon ça ne ressemble pas tout à fait à la forme pentagonale qu'on a vu avec les deux satellites là mais bon donc il y a passé des heures et des heures d'études de tous ces films qu'il a pris c'est un ancien artiste qui passait son temps à peindre et à prendre des photos de l'orage qu'il y avait le soir en Louisiane des orages qui remontaient donc du golfe du Mexique et il est arrivé un moment dans une année où il y avait l'orage qui arrivait et il n'y avait pas d'orage alors il a commencé à vraiment s'inquiéter donc il s'y connaît en observation il s'y connaît en peinture il s'y connaît en photo il a aussi été chercher des vues par satellite et des observations radars et chaque fois il a trouvé des confirmations de la présence a priori de tous ces bâtiments là-haut et s'ils dessinent ça au milieu c'est parce qu'en général après avoir vu ce dessin de queue qui est un des plus visibles ils voyaient aussi des trous qui sont en fait l'endroit où il y a des réacteurs qui ne sont pas ce n'est pas des réacteurs comme vous imagineriez de fusées avec donc la flamme qui sort c'est des réacteurs à antigravité mais ça a un impact quand même sur l'atmosphère en dessous et donc ce qu'on repère c'est rarement l'objet qui est d'invisibilité mais c'est plutôt les effets que ça a dans la brume dans le brouillard pardon et on voit aussi souvent il y en a d'autres ici des réacteurs il y en a au moins deux plus un troisième central des heures et des heures d'études du ciel et avec après différents indices technologiques des observations radars il filme il passe en infrarouge il passe au ralenti et puis il voit énormément d'autres choses il y a des ovnis dont on ne parle jamais c'est ces rods ces trucs qui filent à toute vitesse qu'on ne voit que parce qu'on passe les images une par une ça prend deux images sur un film ça passe comme voilà comme ma main vous l'avez vu ma main vous l'avez pas vu vous ne les voyez pas vous l'avez là je dis quoi non ça passe vraiment à toute vitesse on n'en parle vraiment pas comme ovni moi je me demande je me demande si ce n'est pas déjà des rods donc des remote observatory device objet contrôlé à distance d'observation parce que quand on envoie des drones actuellement quand il y a des gens qui envoient des drones ces trucs là ces rods dévient de leur trajectoire pour passer au ras du drone et venir voir ce qui se passe on a fait une ou deux vidéos là dessus et les gens qui travaillent avec les drones en ce moment constatent ça et c'est inexplicable on ne sait pas ce que c'est c'est soit un tube soit une boule ça file à toute vitesse et on ne sait pas d'où ça vient on ne sait pas où ça va moi je me demande si ce n'est pas déjà la breakaway civilization qui a installé tout un système de contrôle de notre société et qui passe partout comme ça à toute vitesse vous imaginez à cette vitesse là il couvre une superficie incroyable d'observation incroyable et ça ne passe pas au radar ces trucs là vous ne le voyez pas au radar c'est trop petit a priori puis c'est trop rapide puis si ça se trouve c'est comme dans une sorte de MHD qui empêche le repérage radar ça n'émet pas d'écho ça n'a pas le temps le radar il n'a pas le temps de le capter je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans l'armée qui sont opérateurs radar déjà un ils vont pouvoir nous en dire plus sur la 5G je suppose ce n'est pas tout à fait leur domaine mais ils vont pouvoir nous en parler comme monsieur Barry Travers ancien spécialiste du MI5 le fit disant que c'était une arme pour tous les spécialistes et que les gens qui avaient installé des émetteurs sur les écoles ou les hôpitaux devraient être condamnés à mort immédiatement il a dit à mort je crois bien mais bon c'est parce que évidemment balancer ça au-dessus de l'endroit où sont des enfants en développement en croissance c'est vraiment déjà s'il est civil et puis c'est vraiment criminel donc comme ils le font en toute connaissance de cause s'ils méritent la mort bon personnellement je ne veux tuer personne moi je les enverrai sur une île déserte à replanter des arbres et des arbres de qualité différente de manière intelligente et tout ça et tout ça une île déserte ou le Sahara s'en fout il y en a plein des endroits déboisés à reboiser et à créer en espace de culture bio et en permaculture si possible bon c'est un super encart on en était chez Sean Gautreau donc c'est Sean Gautreau Industrial Surréalism allez voir ce site là et vous prenez la série il y a une série de 19 vidéos ou 20 peut-être 21 vidéos parce qu'il en a fait énormément des vues donc vous prenez la playlist où il y a ces 19 là et vous la tapez même en anglais vous ne comprenez pas l'anglais ce n'est pas grave vous regardez les images et il va faire des surlignages sur la photo vous montrant ce qu'il y a à voir et puis après vous passerez votre temps un peu plus quand le ciel est dégagé et qu'il n'y aura pas de chemtrail à vous faire l'œil et à essayer de repérer ça et les différents glitchs qu'il y a et si vous avez des caméras plantez-les et puis après revisionnez les sections au ralenti image par image si vous pouvez c'est complètement fou vous allez halluciner c'est des trucs que voilà ils échappent à notre technologie actuelle ou à notre habitude habitude d'observation actuelle en général nous le public la foule le peuple mais c'est comme la nano bio technologie synthétique qui pourrait être portée par le CV19 ça ne rentre pas dans le domaine de recherche actuel de tous les laboratoires enfin pas ceux qui ne s'y connaissent pas en tout cas laboratoire civil je rappelle que je pense que ce virus sert de transporteur pour un autre truc entre autres ça et le fait que ça va impliquer l'obligation d'être vacciné avec une puce il y a plusieurs buts on comprend bien il y aura plusieurs effets en tout cas et il y a déjà plusieurs effets mais bon l'idée c'est que on est porteur d'une nano biotechnologie synthétique qui est commandable par des radiofréquences électromagnétiques dont est chargée la 5G sans parler de toutes les informations qui peuvent passer au niveau scalaire dont personne ne parle non plus donc là je me répète je m'excuse mais voilà c'est encore un domaine que les chercheurs n'étudient que très peu puisqu'ils ne savent pas que ça existe en général ou s'ils savent ils disent oh je ne comprends rien comme moi je ne comprends rien voilà je ne comprends rien mais comme je suis généraliste je dis mais il y a ça qui existe et il y a ça comme effet dont on n'explique pas la raison possiblement que là on peut lier on peut faire une relation surtout qu'on a vu avec des remote view qu'il y avait les deux choses qui étaient implantées en même temps surtout que voilà surtout qu'on connaît le but général de la manœuvre qui est de nous amener en tant que zombie robotifié sous contrôle complet en smart city sous contrôle par l'intelligence artificielle qui est dirigée plus ou moins par les mêmes entités qui étaient derrière les spécialistes techniciens qui ont créé le virus et ceux qui ont créé la 5G et ceux qui sont au pouvoir et qui balancent les lois qui autorisent ça voilà bon ça c'est un petit encart spécial pour les fans de ma chaîne pour eux je ne les choque pas pour ceux qui prendraient cette vidéo pour une première fois comment dire on a expliqué ça depuis un certain moment sur ma chaîne entre autres sur ma chaîne je dis entre autres parce que moi j'ai des sources qui sont anglaises en général et donc il y a des pays où on sait tout ça depuis beaucoup plus longtemps que nous et que moi on reprend alors il nous le dessine de mieux en mieux voilà ici ça c'en est d'autres des bâtiments ça c'en est un autre de bâtiments il nous montre ce qu'on peut observer là elle est excellente celle-là il nous montre toute la flottille toute l'armada le gros les petits qui n'ont pas la même forme donc les drones encore plus petits et des minuscules les poupées gigognes là-haut là donc une autre vue imagée on est d'accord c'est imagé là il a travaillé à la CGI pour le mettre en évidence il n'a pas pris en photo comme ça on ne le voit pas on n'en voit qu'aux infrarouges on voit la différence de température avec le reste alentour ça dessine les contours donc après c'est d'autres vues et d'autres transformations de nuages vous n'avez pas constaté comment les nuages se transformaient des fois de manière bizarre ça c'est dû là il y a un vaisseau vous l'en voyez que le dernier petit pouf il a fait tout ça et il remonte et il remonte et il va aller peut-être là il y en a un triangulaire on dirait qui est constitué d'une autre sorte de brume de brume on va dire là aussi il y en a un il dit que les plus petits vaisseaux sont plus faciles à trouver et là il y a des dessins et en général il a trouvé les patentes en plus pour tous ces vaisseaux vous savez qu'il y a le Freedom of Information Act FOIA c'est une loi qui permet au bout de 20 ans à tous les citoyens de demander des explications sur les projets qui ont eu lieu et normalement vous avez droit à des dossiers pas trop censurés qui expliquent ce qu'ils ont vraiment bon alors il faut donner il faut poser la question en disant est-ce que tel vaisseau numéro un tel existe numéro de patente un tel ou de tel nom existe pour avoir la réponse si vous posez une question trop vague si vous demandez s'ils ont un programme spatial secret vous n'aurez pas vraiment de réponse mais si vous demandez si tel objet tel véhicule existe dans leur garage dans leur écurie là ils vous répondent et des fois c'est pas à l'armée qu'il faut demander ça c'est par exemple au département du nucléaire et de l'énergie aux Etats-Unis vous voyez ils sont finaux quand même et puis il y a des fois les dossiers vous ne les avez pas parce que le projet n'existe pas il fait partie des projets qui sont déclarés non existants non reconnus un knowledge project là il y a docteur Stephen Grian qui a fait deux trois conférences à ce propos là et qui dit donc là même si vous demandez on vous dira vous délirez ça n'existe pas ce ne sont pas des idées qu'on a oui dans une certaine mesure ils donnent la vérité mais évidemment ils ne vont pas nous dire vraiment ce qu'ils sont qui les financent quel est leur but avec qui ils sont en contact non ça c'est à nous de cogiter un petit peu et d'avoir divers renseignements pour accéder à ce dont on parle alors le cargo blimp le grand là ça c'est un vieux projet déjà à l'époque nazie et à l'intérieur il rentrait au moins je ne sais pas combien de soucoupes peut-être 144 dans certains grands et on a vu des tubes qu'on appelle les sky dreadnought on en a vu au-dessus de l'Ukraine on en a vu au-dessus de la Syrie on en a vu pas mal au-dessus des pays de l'Est c'est un tube comme ça alors un tube tube plutôt comme celui-ci un tube tube cylindrique complet vous le voyez puis d'un coup ah oui oui ça part à une vitesse incroyable et ça a des dimensions ça ferait dans les 900 mètres de long sur 200-300 mètres de diamètre ils remettaient du matos à l'intérieur une fois qu'on a le matériel pour faire flotter tout ça il n'y a aucune raison de se limiter dans le volume ou la superficie du truc et grâce à la MHD on se fiche complètement du côté aéro la forme d'œuf la forme d'œuf la forme aéro oh terrible le mot m'échappe je ne le trouve pas la forme qui permet d'éviter les frottements et les turbulences de l'air comme un œuf reprenons est-ce qu'il y a encore un petit truc à voir peut-être qu'il nous en montre un là un autre genre il nous montre un petit peu comment ça peut se déplacer dans l'air ce que vous pouvez observer d'autres schémas enfin bon ah voilà ça on le voit bien aussi c'est un travail donc sur les gaz et on voit là il travaille sur les chemtrails il mélange des trucs il rajoute des trucs c'est pour ça que vous avez des fois toute une couverture nuageuse et qu'il ne pleut pas c'est pour ça aussi que des fois lors d'orage vous voyez dans un éclair une forme triangulaire qui est au milieu de l'éclair des fois elle est au départ d'un éclair c'est des fois assez souvent des éclairs horizontaux d'ailleurs qui ne vont pas au sol vous savez qu'il y a une différence de potentiel entre la terre et l'espace et qu'il y a de l'électricité donc ils peuvent se nourrir ils peuvent s'alimenter en électricité sans trop de problèmes si c'est avec ce système là qu'ils fonctionnent et pareil pour les petits drones les rods ils n'ont même pas besoin de passer à la station essence on va dire parce que je ne pense pas qu'il y ait une source nucléaire à bord ça, ça se verrait sûrement sur les radars en émission de rayons gamma beta bien ça vous a plu donc alors là j'espère donc voilà je me mets à côté de la roue avec ma cassette de capitaine capitaine abandonné je préférais capitaine coeur d'amiel déversa tout son fiel l'envoyer à se faire foutre à la mer ange donc voilà ce bâtiment là pourrait ressembler à celui que je viens de vous mettre en encart chez Sean Gautreaux alors ce qui était marrant il nous dit lui comment il s'appelle Rock Arky un truc comme ça excusez-moi c'est que sa vision de la scène était depuis bien plus haut que le satellite oui que le satellite là c'est pas un ballon gonflable c'est pas un dirigeable c'est pas une montgolfière c'est au-dessus du satellite de toute façon les séries à Elon Musk elles sont là on les voit on les observe il y a une différence avec d'autres observations et tout peut exister le ballon sonde la montgolfière le dirigeable et les satellites et ce qu'on va appeler ovnis mais qui sont en fait du matériel a priori humain fait en industrie humaine par des industries humaines ayant possiblement aussi été agrémentés de rétro-ingénierie de tout ce qu'ils ont récupéré depuis Roswell on se rappelle qu'à Roswell il y a au moins deux crashes que dans les deux années autour il y a eu au moins 14 crashes et que ça n'a jamais vraiment cessé jusqu'à il y a quelque temps puisqu'il y a quelque temps a priori les IT qui se permettaient des intrusions ont arrêté mais maintenant essentiellement ce qu'on voit donc c'est du matériel humain dans ce qui est tôt les boulons en tout cas maintenant les vaisseaux plasmatiques etc ça je l'attribue encore à des IT que j'espère bien intentionnés mais il n'y a pas que des bien intentionnés on se rappelle qu'il y a quatre catégories des IT il y a les gentils les pas gentils ceux qui sont psychiques et ceux qui ne sont pas psychiques en gros quatre catégories et comme des intentions il y a ceux qui sont bienveillants ceux qui sont malveillants et ceux qui sont neutres ceux qui sont juste là en tant qu'observateurs je balade c'est comme vous quand vous regardez un scarabée qui est en train de bouffer un papillon vous n'intervenez pas et vous avez des gens bon c'est un encart bizarre mais on continue donc il y a eu la sensation que les satellites ont été déviés vers cet objet pentagonal oui si on peut dire à peu près quoi pour l'observer et que cet objet sous observation avait peut-être le même rôle sensation de rock peut-être le même rôle que les satellites donc observation communication influence c'était pas c'était pas vraiment enfin ça ne lui a pas paru être un transport de troupes par exemple interprétation personnelle en tout cas sa forme était très spéciale et son type d'émission d'énergie était très spécial aussi ce qu'il a dessiné en jaune parce que de temps en temps ils font des dessins en couleur quand ça lui vient avec les couleurs il les met en couleur donc on se le remet un petit peu c'est intéressant c'est vraiment intéressant bon il n'a pas mis la carte dessous pour voir au-dessus de quelle ville c'est allez on reprend il lui est venu l'idée d'un passage à propos de ce vaisseau donc il ne voit pas vraiment ce que ça peut signifier bon alors je vais continuer mes élucubrations c'est une station orbitale qui peut servir comme lieu de relais pour des téléportations vers ailleurs depuis ailleurs c'est assez équilibré mais en tout cas ça lui a paru être le point d'entrée vers ailleurs donc Courtenay nous dit c'est très intéressant et si quelque chose comme ça apparaît vraiment en mai on va pouvoir interconnecter tous les renseignements qu'on a petit encart comme il fait des sessions maintenant sur spécialement les IT et leurs intentions leurs activités je pense qu'il va faire une petite session à propos de ce vaisseau je suis bonheur et puis on n'oublie pas qu'on est dans la période 2020-2022 de nombreuses divulgations à propos de ces OVNI de ces IT et puis on n'oublie pas non plus que le Pentagone en a remis une couche sur cette affaire qui avait lancé la TTSA avec les deux observations dont le Pentagone avait refusé à l'époque d'attribuer la réalité ces vidéos où on voit justement un OVNI qui est poursuivi par des chasseurs des avions chasseurs et qui disaient voilà donc les OVNI existent alors maintenant ils appuient sur le fait que les OVNI existent ça c'est clair c'est un phénomène qui veulent une notion qui veulent faire passer à la foule et on se rappelle que certains d'entre nous avaient dit oui mais ce genre d'OVNI là c'est d'une AWAC c'est du bas de gamme ce serait plutôt a priori du matériel humain et pas des IT à l'intérieur par contre il y a eu un Remote View qui avait montré qu'à l'intérieur c'était une race IT peut-être même de Zeta du style Zeta Reticuli et que et que quoi et qu'il ne voulait pas l'interférence il ne voulait pas vraiment l'interférence ou bien si il se montrait exprès je ne m'en rappelle plus bien il se montrait exprès pour un style bon on va accélérer le mouvement hé les gars on est là genre on reprend on est là bougez-vous le cul réfléchissez reliez les poids entre vous entre eux admettez le phénomène arrêtez de vous mettre la tête dans le sable ne soyez pas si cons putain on se montre constamment et c'est du CGI il y en a plein du CGI on est d'accord c'est pas parce qu'il y a plein de CGI qu'il n'y a pas de truc vrai on change de session et maintenant c'est Trudy Benjamin qui va nous parler d'un événement sous terre ou sous l'eau qui pourrait être relié à un accident minier parce que vous savez évidemment qu'au niveau des mines et de l'exploitation minière il y a belle lurette qu'ils ont entrepris des forages sous-marins avec de l'exploitation minière sous-marine raison pour laquelle la Chine tient tellement à posséder la mer de Chine du Sud raison pour laquelle à une certaine époque on pouvait trouver sur Google Earth des vues sous-marines enfin des vues CGI sous-marines mais qui montraient des formes absolument de structures et même des traînées et je ne parle pas là des traces de l'archéologie interdite qu'on trouve dans la pierre et qui des fois vont jusque dans la mer mais je parle de tranchées dans le sous-sol marin mais de tranchées de kilomètres de large quasiment des fois puisqu'on les voit à Google franchement c'est large quoi donc avec des machineries qui seraient grosses comme je ne sais pas au minimum un porte-avions pris en longueur mais que vous 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 friez se déplacer sur le côté en crabe comme trace de toute façon quand vous regardez le matériel minier et la taille des engins qu'il y a dans ces mines géantes vous vous dites qu'on est fort peu de choses maintenant avec nos petites voitures même nos grosses voitures il y a des pneus qui font 4 mètres de haut ça jette 5 mètres de haut le pneu ça jette pas mal quand même si le pneu fait 5 mètres de haut vous imaginez le reste de la taille du véhicule allez on reprend donc voici Trudy Benjamin donc une structure des sujets à l'intérieur à l'extérieur sur un environnement plat large beaucoup de mouvements elle a le concept de choses qui tombent qui s'effondrent ou qui tombent des émotions pénibles douloureuses les sujets communiquent entre eux avec un langage anglais bon quand je dis avec un langage anglais je fais exprès je ne dis pas en anglais je fais exprès juste pour dire que s'ils sont en Australie ils parlent l'anglais mais ce n'est pas tout à fait le même s'ils sont en Irlande déjà ils ne parlent pas le même anglais c'est en aux Etats-Unis en Nouvelle-Zélande tous les gars ont une version de l'anglais assez différente ne serait-ce qu'au niveau de l'accent et puis aussi de temps en temps au niveau du vocabulaire l'Afrique du Sud l'Inde vous voyez tous ces pays-là parlent l'anglais normalement avant ils parlaient aussi français la France c'est aussi un royaume au-dessus duquel le soleil ne se couche jamais ça l'était reprenons reprenons essaissons d'avoir l'esprit colonisateur je ne l'ai pas c'était plutôt histoire de dire qu'il n'y a pas que les anglais qui se comportaient comme ça et que s'il y a toujours cette méfiance entre la France et l'Angleterre cette amitié mais cette méfiance aussi c'est parce qu'il y a une compétition incroyable par les tenants par ceux qui gagnent quelque chose à avoir cette domination mondiale ce n'est pas nous nous regardez nos enfants naissent déjà avec 40 000 euros de dette bonjour le bénéfice pour le peuple vous êtes en sérieux reprenons les sujets ont une couleur de peau foncée enfin beaucoup d'entre eux elle a un sentiment de choses qui sont en mouvement vers l'avant mais aussi qui tombent alors illustration personnelle dans un des Terminators non dans un des Aliens ou Predator il y a les références qui tuent il y a un moment où l'Alien est enchaîné à une structure métallique et il y a un poids qui tombe dans un gouffre et donc à un moment donné la structure métallique avance et puis par la suite est entraînée vers le fond du gouffre voilà c'est cette idée là avec laquelle j'illustrerai ce qu'elle vient de dire à la surface alentour il y a des grands bâtiments rectangulaires avec des gens dedans ces sujets à l'intérieur des structures des bâtiments sont au travail ils sont à la recherche de quelque chose il lui semble que le bâtiment est souterrain sous-sol en sous-sol il y a un son incroyable et elle a aussi repéré des chemins des je dirais des tunnels entre différentes structures souterraines personnelles avec du mouvement beaucoup de mouvements dans tous les sens et beaucoup de sons très forts donc elle reprend il y a beaucoup de sujets à l'intérieur de structures qui sont dans le sous-sol sous terre ou sous la mer en quart sous les deux imaginez un tunnelier qui est en train de creuser le tunnel sous la manche oui mais pas le tunnelier qu'on connaît le tunnelier qui creuse 14 km à la journée par exemple plutôt et derrière lequel le tunnel est vitrifié directement il n'y a pas d'éjection de matériaux tout est réemployé c'est étanche vous voyez ce tunnelier là c'est une usine ambulante qui fait tout à la fois entre creuser et bâtir derrière lui avec beaucoup de monde à l'intérieur et puis alors là je continue et l'incubération personnelle je continue ce tunnelier est en train de creuser comme ça et puis à un moment donné sous terre il va tomber dans une faille je ne sais pas il va tomber dans une faille ou un truc dans le genre l'atmosphère donc elle va se projeter au moment initial de cet événement qu'elle est en train de visionner alors il lui vient des notions de peine de frayeur d'un appel la LED absolument c'est quelque chose qui est souterrain et avec une notion de mine un son de roquette de réacteur très très fort bon le son c'est le même qu'elle avait après donc a priori c'est ce bâtiment qui se déplace qui émet ce son donc a priori je ne suis peut-être pas très loin de la chose en disant que c'est un tunnelier et puis que ça fait un certain bruit et puis que voilà il y a ce son incroyable à une époque ils avaient fait des réacteurs nucléaires pour alimenter ces tunneliers elle a aussi des échos de voix de cris et des sentiments de peur à l'intérieur de la structure il y a essentiellement du son très très fort il y a d'autres bâtiments si on peut dire autour il n'y a pas que le tunnelier si c'est un tunnelier il y a ce sentiment de peur il y a ce sentiment de besoin de trouver quelque chose elle sent aussi qu'il y a une structure au-dessus du sol sur le sol elle a un sentiment diffus puisqu'elle ressent quelque chose qui est construit et quelque chose qui est détruit simultanément en même temps l'un après l'autre alors parmi tous les sons il y a des cris le son de roquette il y a aussi les sons d'explosion le bruit de machine en général vraiment du mouvement de la part des sujets dans tous les sens continuellement il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la sécurité ces gens-là ont besoin d'aide il y a besoin d'argent quelque part ils sont en pauvre situation l'environnement est très naturel mais aussi très rude les objets en question sont très gros très lourds rectangulaires il y a aussi des mouvements vers le haut et vers et en avant pas que en avant et vers le bas comme tout à l'heure et on change le sujet et maintenant c'est Aziz Brown qui va nous parler de violences et violences qui sont à priori dues à la durée du confinement et de la vie les uns sur les autres par des humains qui ont rarement eu autant l'occasion de ne plus pouvoir se supporter les uns les autres dans un milieu confiné et donc c'est un sujet intéressant parce que ça qualifie ça caractérise un côté de la santé mentale de la crise des déficiences au niveau de la santé mentale qui sont mis en en exagération si on peut dire par la situation actuelle de confinement donc voici Aziz Brown donc il nous décrit un environnement urbain avec quelques collines dans le lointain un sujet dans cette maison un sujet dans la rue là et un sujet ici qui a des mouvements erratiques en tenant un objet métallique à la main donc c'est une zone urbaine avec des petites maisons on va dire pas de grands bâtiments dans un environnement général assez sec je visionnerai ces ces carrés de lotissement dans les les zones périurbaines brésiliennes genre pauvres et peuplés de travailleurs qui habitent tous dans des maisons qui sont situées dans des grands quadrillages ou peut-être aux Etats-Unis dans le Nevada je ne sais pas genre alors il fait un gros plan sur le sujet en question avec son objet métallique à la main qui est en train de frapper donc il ne sait pas trop quoi pour l'instant quelque chose d'humide il est vraiment en colère mais de manière incontrôlable il est absolument stressé et il est en crise donc a priori le sujet en hystérie là est quand même entouré par des gens qui ont des armes qui lui tire dessus a priori pour le calmer vous savez dans tous ces films il se tire dessus il se tue alors que si vous voulez bloquer un agresseur vous pouvez le blesser sans le tuer mais bon dans tous les polars les mecs ils tirent pour tuer ils tirent plus dans l'épaule ou dans la main ou dans l'arme ils tirent de manière létale à chaque fois je pense que c'est pas très intelligent c'est pas très fichute et vivement sans vouloir dire trop vivement non plus cette époque future où je crois que c'était dans je sais plus si c'est Star Trek ou une autre série c'était plutôt des sortes de tasers qui incapacitaient l'adversaire mais il ne fallait pas tirer deux fois de suite vous savez parce que la deuxième fois ça le tuait enfin bon c'est juste un flash Encar oui c'est un flash de réflexion sur le mauvais côté que peut prendre la technologie et Encar dans l'Encar à propos du sous-marin dans le film Le Chant du Loup bon ça finit pas très bien pour les sous-marins en question et très bizarrement on en est encore à une époque où ces sous-marins là ne sont pas bâtis de modules qui feraient comme un sous-marin plus ou moins articulé ou articulable mais en tout cas où dès qu'il y a un problème chacun des modules peut remonter à la surface avec une bulle de survie pour les occupants vous voyez n'empêche pas l'étanchéité entre chacun mais aussi une conduction de ce qui a besoin d'être conduit d'un côté à l'autre l'énergie les signaux l'air mais aussi des capacités locales de survie je ne vois pas pourquoi ils ne font pas ça depuis bien longtemps et pareil dans les avions finalement est-ce que tous les sièges passagers ne pourraient pas être des bulles des œufs quelque part des œufs donc ce qui fait que si jamais il y a un problème tout le monde est déjà dans une carapace protégé avec si ça tombe à l'eau un espace de survie aérien etc etc c'est très facile d'avoir des idées quand on n'est pas technicien je sais quand ils ne vont pas les réaliser mais d'un autre côté on n'oublie pas que ceux qui font du blé avec tous ces systèmes ne cherchent pas vraiment à améliorer la situation pour nous t'en fout et c'est le reproche qu'on peut leur faire et d'ailleurs aujourd'hui donc voilà un encart on va exiger du peuple qu'il fournisse un coût de collier alors qu'en fait il y a des gens qui ont fait encore des milliards de bénéfices c'est à eux de payer c'est d'ailleurs eux qui profitent de toute cette crise c'est eux qui rachètent tous les petits commerces c'est eux qui c'est à eux de payer c'est pas à nous mais bon évidemment ça c'est un vieux un vœu pieux un vieux peu le vieux peut faire des vœux pieux reprenant reprenant bon alors il est tellement dans son état d'esprit où il ne faut pas déterminer ce qu'on est en train de dire qu'il dit que les gens autour ont des objets qui font pop comme vous savez pam et que la personne donc l'hystérique là est touchée dans le dos ou dans la cage thoracique il ressent les impacts mais il n'arrive pas à dire c'est une fusillade il ne doit pas le dire il ne doit pas dire ils ont un flingue il ne doit pas caractériser il est dans cet état là ce qui fait que en général les idées ne sont pas biaisées par notre état d'esprit par ce qu'on a vu par ce qu'on a entendu par l'esprit d'analyse il est vraiment en cerveau gauche en action il a ou cerveau droit plutôt en action l'émotionnel l'intuitif qui fonctionne à don et il n'a pas du tout le côté analytique analytique bon voilà il décortique un peu la scène donc il y a ça et puis après les pop le personnage est au sol il y a du sang partout il décrit un liquide rouge autour et il dit bon bah du sang vous voyez il traduit là quand même un petit coup et il lui paraît plutôt mort donc là il nous fait un DMP c'est un Deep Mind Probing donc un sondage en profondeur de l'état d'esprit de ce personnage là bon effectivement les trois gars là sont des forces de l'ordre ils ont un uniforme uniforme sombre et donc il a un état d'esprit très agressif mais pas du tout de manière incontrôlée il est très déterminé à accomplir sa mission mais il est sous contrôle il fait son boulot à fond il est super concentré il est plutôt bien portant il a un bon petit ventre on imagine le shérif local pour une situation pleine d'adrénaline très tendue donc autant l'hystérique là au milieu était en hystérie incontrôlable autant au moins ces trois forces de l'ordre là membres des forces de l'ordre là sont dans leur boulot strict efficace super concentré et ils iront jusqu'au bout et juste après qu'ils aient shooté la victime agressive ils tombent à un niveau émotionnel froid plat par exemple le deuxième S2 était aussi très en colère et juste après est très froid mais il y a un sentiment de frustration ah pardon S2 en fait c'est la victime qui est très très frustrée qui n'a pas pu exprimer ce qu'il voulait exprimer un style il est très en colère il pète un plomb mais lui il n'aurait pas été jusqu'à mettre en danger quelqu'un je ne sais pas j'espère que ce qu'il était en train de m'attaquer au sol c'était que je ne sais pas un bout de viande un quartier de bœuf tant pis pour le bœuf excusez-moi ou un truc comme ça que ce n'était pas une victime humaine mais bon il n'était pas si dans sa tête c'est comme s'il n'était pas si dangereux et qu'il n'aurait pas mérité de se faire shooter d'après lui mais il était en hystérie complète et pour lui c'est assez terrible de voir ce changement d'émotion depuis cette hystérie on va dire jusqu'à l'extinction et alors encore c'est le moment où c'est le moment où il faut essayer d'être le plus haut en vibration possible interne justement de quitter l'hystérie le plus possible et de se rappeler comment on peut être le plus aérien léger pour accéder à un niveau ésotérique subtil le plus correspondant à ce haut les cœurs on va dire donc il va essayer de remonter un peu dans le temps quelle était la cause originelle de son son éclat d'humeur on va dire voilà en fait l'événement qui a déclenché c'est une dispute a priori peut-être conjugale en tout cas à l'intérieur de la maison en effet donc lui c'est un homme elle c'est une femme donc il a pris un couteau et il a blessé S3 donc altercation il prend le couteau il blesse la troisième personne qui est une femme et à plusieurs reprises a priori il fait le mouvement à plusieurs reprises et il garde l'arme avec lui et il sort dans la rue et dans la rue il se fait cerner par les forces de l'ordre qui le descendent en clair bon le deep mind probe donc la sonde mentale profonde lui il part en rage de manière certaine jusqu'à perdre complètement le contrôle et donc la victime par contre part d'une situation de colère de oui de quoi faire la deuxième partie à la dispute jusqu'à un sentiment de peur il aime il n'aime pas du tout ce qu'il est en train de voir et de percevoir donc elle est blessée au ventre a priori et en tout cas l'agresseur sort et il est tout mouillé il est plein de sang alors il n'arrive pas à savoir si c'est l'agresseur qui s'est aussi blessé ou si c'est le sang de la victime bon ben je pense que c'est le sang de la victime qui est jitté je suis désolé pour cette fin un petit peu gore de remote view détaillée en plus et quand je dis que la victime est blessée a priori elle est peut-être morte aussi directement enfin rapidement et lui il est en train de vivre le changement d'émotion qu'il y a eu entre le moment de la dispute jusqu'au moment où elle tombe par terre et et je ne sais pas la suite mais on peut l'imaginer bon on va faire une petite conclusion donc les deux premières sessions Mélenao et Princesse Jeunet parlent de mouvements en ville qui pourrait avoir rapport avec l'expression populaire de la situation due au confinement et à la pandémie il semblerait qu'au niveau du côté sanitaire la situation continue à être néfaste nocive il y a des gens malades et donc on voit aussi que de manière plus privée il y a aussi des problèmes qui se créent chez les gens dans les maisons avec une tension à cause de ces huit clos durables et puis des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des yogas de faire de l'introspection de concevoir tous ces événements là de se maîtriser et qui en viennent plus rapidement aux mains qu'à la discussion posée la discussion posée et ensuite les sessions de Rock et de Trudy Benjamin montrent d'autres phénomènes événements donc on se rappelle il y a ce problème de désastre en ville enfin désastre maritime et aussi la situation aérienne avec l'OVNI et les satellites on ne peut pas vraiment se fier à ce qui va être émis dans les MSM dans les médias généralistes là comme étant le sujet essentiel qui est en train de se passer ils détournent l'attention constamment par exemple la bataille navale si ça se trouve ça ne va pas vraiment être traité ils vont plutôt parler des émeutes en ville et des dégâts en ville que de ce qui s'est vraiment passé entre le sous-marin et le navire ou aussi pareillement ils ne vont peut-être pas parler du tout des problèmes miniers sous-marins ou souterrains en tout cas ben oui miniers ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas ce qui se passe vraiment en fait donc le mois dernier ils avaient fait quelques prédictions et qui n'amenaient pas forcément enfin il n'était pas évident que finalement d'être confinés pouvaient amener des manifestations populaires de masse ce qui est en fait en train de se produire que ce soit au Japon au travers des Etats-Unis au Michigan par exemple et à Taïwan donc ça c'était les prévisions qu'ils avaient faites en mars et qui se sont trouvées réalisées en avril et voilà je salue Courtney Brown et toute son équipe de nous avoir amené ces renseignements sur ce qui pourrait se produire au courant dans le courant du mois de mai il nous reste donc 28 jours pour que tout ça se déroule puisqu'on est le 3 mai 2020 et que je pense que je vais arrêter là cette vidéo je vais vérifier un petit peu si j'ai pas 2-3 trucs à vous dire en plus non mais on va arrêter là sur cette vidéo sur ces prévisions en remote view et je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage un grand calme intérieur faites un effort en famille dans la mesure du possible ça ne peut qu'aggraver les choses de toute façon de passer à des niveaux d'hystérie ou de colère c'est aussi pas bon ça stresse ça démunit le système immunitaire tâchez de vous alimenter au taquet en vitamine C et D la vitamine D étant facilement fabricable en s'exposant au soleil dans la mesure où il y a du soleil chez vous et vous n'êtes même pas obligé d'aller vous promener vous pouvez le prendre depuis votre balcon votre fenêtre ou avoir même des lampes à UV chez vous à UV ou à infrarouge profond aussi paraît-il que c'est pas mauvais non plus en tout cas ça nuit au morgelon les infrarouges profond donc c'est pas mauvais non plus voilà bon courage à très bientôt au léquer la position de la victoire dans l'esprit de victoire les yeux au sud de l'horizon et le sourire intérieur et extérieur puisqu'on est filmé et qu'il y a même des entités qui n'ont pas besoin de caméra pour nous observer à très bientôt en plus qu'elle profite du moment où vous tombez dans le niveau pour vous influencer encore plus vers les mauvais côtés qu'on peut tout savoir donc n'ouvrons pas ces portes subtiles là et tenons-nous bien droit fier confiant à très bientôt salut 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 salut